Nous allons faire un petit test. Pouvez-vous me citer un empereur romain ? Je suis presque sûre de votre réponse. Laissez-moi deviner. Vous avez pensé à Jules César. Eh bien, vous commettez une erreur. Mais pour comprendre, revenons en moins 60 avant Jésus-Christ. Un certain Jules César, brillant homme politique, s'associe à deux consuls romains, Crassus et Pompée. Cette alliance secrète, connue sous le nom de Triumvirat, va lui permettre de devenir, à son tour, consul, puis rapidement proconsul de Gaulle, une sorte de gouverneur. Il enchaîne les campagnes militaires jusqu'en moins 52, quand Vercingétorix rend les armes à Alésia. Après dix ans de combat, César rentre auréolé de gloire à Rome. Ses exploits militaires ne vont pas s'arrêter là. En moins 47, il détrône Ptolémée au profit de Cléopâtre. Puis il part en Asie, réprimé une révolte, et passe en Afrique, où il conquiert la Numidie. Ouf ! On ne peut pas dire qu'il s'ennuie. En moins 45, le Sénat lui décerne le titre d'Impérator. Un titre honorifique pour ses nombreuses victoires, que César choisit d'associer à son nom. De là viendra plus tard la confusion. Mais ses réformes politiques et son ambition lui valent de nombreux ennemis. Et en moins 44, Jules César est assassiné. Octave, son petit-neveu qu'il a adopté, enchaîne comme lui les victoires, initie un changement de régime et s'approprie de plus en plus de pouvoirs. La République romaine évolue et en moins 27, le Sénat lui donne le titre d'Auguste, qui veut dire le plus illustre. Son pouvoir est devenu immense et le titre militaire d'Impérator prend une autre dimension. C'est Auguste que les historiens vont retenir comme le premier empereur romain et de nombreux autres lui succéderont jusqu'à la chute de l'Empire en 475. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501